allez l'histoire revisité je crois que c'est volume 3 ou 4 ok bref j'avais dit que j'allais peut-être faire vos histoires visiter 2.1 mais en fait ça sera l'histoire visiter épisode 3 ou 4 alors je voulais revenir pour ceux qui avaient regardé les autres épisodes de la série je ne sais pas donc j'étais en train de lire j'ai fini donc ce bouquin qui s'appelle qui a financé hitler c'est sur les à période 1919 1933 donc moi ce que j'en conclue c'est que tout ça ça a été possible on va je mets de côté l'aspect financement quoique ça cause de l'argent dans le sens que l'allemagne est rentrée dans une crise économique les gens crevaient de faim les allemands crevaient de faim ça a détruit très important donc la classe ouvrière la classe moyenne la classe moyenne et même les aristocrates ont perdu pour certains ont perdu leur comme s'appelle leur fortune donc en gros les gens ils étaient avec un gouvernement qui en apparence semblait totalement incompétent parce que complètement je dirais ok c'était un un président qui était trop vieux peut-être pour gouverner on va dire ça comme ça ok qui était entre guillemets à fond dans le passé peut-être passé dans le présent peut-être c'est toi c'est ça et donc en gros qui a permis ce qui a permis à hitler de d'arriver au pouvoir c'est en fait je dirais la détresse du peuple allemand et en fait il a joué sur cette détresse pour arriver à ses fins il arrive au pouvoir donc effectivement il ya l'aspect financier alors je vous disais dans un épisode président donc la version rapide c'est de dire que qu'il a financé c'est les américains et français un petit peu tout le monde en fait ce sont des groupes industriels allemands et du monde entier qui l'ont financé en sachant que c'était ça dans la vision de ces gens là c'était soit lui ou le communisme et ces gens là qui avaient de l'argent ne voulait pas du communisme puisqu'ils voyaient déjà ce qui se passait avec le bolchevisme en russie et donc vous savez donc mon épisode précédent je vous ai dit ce que c'est que le communisme et comment il est arrivé financé par les poteaux donc les poteaux les poteaux les poteaux les poteaux les poteaux c'est un peu compliqué mais si vous aussi vous étudiez vous allez comprendre la raison pour laquelle je vais faire cette vidéo donc mise à part donc le but c'était quelque part ce qui s'est passé c'est que la classe moyenne a disparu après elle a commencé à revenir quand 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 économiquement le pays a commencé lentement à se remettre et ce qui apparaît c'est quand ce que je comprends d'après le bouquin c'est que quand l'économie a commencé à réapparaître je dirais la popularité du parti de Hitler a commencé à diminuer et lui s'est dit là maintenant il faut faire quelque chose par exemple au pouvoir et finalement quand le bouquin se termine c'est que voilà entre guillemets il arrive au pouvoir 1933 mais là il ya deux choses qui m'ont choquée et donc je veux je vais en parler rapidement après vous recherchez vous utilisez votre moteur de recherche préféré voilà c'est que d'une dans le bouquin ce qu'il est dit donc il semblerait que henry ford donc industriel américain qui est à l'origine de la forté et compagnie donc il est des il y il avait une tendance comme qui dirait antisémite apparemment bien que jamais publié mais apparemment les gens qui les gens qui le savaient voilà et donc ce monsieur aurait financé Hitler à travers les émigrés russes aristocrates russes qui ont entre guillemets fui le bolchevisme quand ils sont arrivés au pouvoir donc et apparemment oui il l'a rencontré ils se sont rencontrés et en fait ils se sont trouvés des points communs à travers le fait que ils étaient ils avaient tous deux des tendances antisémites ils étaient à fond sur le complot juif et si vous regardez mais à mes vidéos ce que j'essayais de vous dire c'est que quand vous dites qu'on peut quand vous pensez quand on vous dit complot juif il faut penser khasar descendance des khasar c'est aussi simple que ça donc ça c'était leur point commun donc apparemment il aurait financé mais après il ya aussi des industriels amants qui l'ont financé après la france aussi a joué quelque part un rôle parce que la france avait quelques clairement elle a eu un rôle ambigu et donc je suis pas surprise maintenant en lisant ce bouquin comment comment quand quand les nazis sont arrivés en france comme ils se sont comportés et la vision qu'ils avaient de la france et de voilà et leur objectif qu'ils avaient pour la france je suis pas je suis pas surprise après ça pour ça en sachant que la france à un moment donné a envoyé je l'avais dit dans la vidéo a envahi la région de la roue ce qui avait eu pour effet elle est elle avait le contrôle de toute la région industrie elle est des industries allemandes qui faisait tourner le pays est ce que là aussi un truc un truc assez intéressant c'est que les allemands quand ils se sont fait envahir par les français ils sont tous ils ont tous entre guillemets démissionner de leur boulot ils ont refusé de bosser pour pendant que les français étaient sur le territoire allemand donc assez intéressant aussi à savoir et aussi un autre truc aussi que je trouve assez intéressant et par rapport au fait que voilà donc moi je suis sur le complot des poteaux c'est que donc est clair on voit quelqu'un en italie pour rencontrer un mussolini ok donc le type donc essaye de l'encontrer il arrive devant lui et apparemment ce que dit le bouquin c'est que le soleil dit me ce mussolini n'avait pas la ne connaissait pas il clair n'avait jamais entendu parler de lui et donc quand le l'autre celui qui le représentait il y en a parlé ok et après coup effectivement il a envoyé de l'argent et de la financer ok donc l'histoire des chemises brunes apparemment c'était du stock militaire du surplus qui n'était pas utilisé et que comme le parti pendant toute la durée de sa création ils n'avaient pas d'argent ok en fait ils se sont trouvés lui il car avait cette vision donc il a organisé le parti de cette manière et en fait ils sont retrouvés avec un on leur a vendu entre guillemets à bas prix à un stock de chemises brunes surplus militaire en gros c'est comme ça que ça se fait mais je trouve que le truc est intéressant donc d'un mussolini n'avait pas connaissance ne le connaissait pas mais après il a financé et surtout donc riche avec une solidité c'était des chemises pas brunes mais noires et surtout ce qui m'a fait cliquer et je me suis dit à il ya peut-être encore quelque chose à chercher de ce côté là c'est que en espagne eux aussi donc franco fascisme il me semble donc en espagne eux aussi ils avaient des chemises noires donc moi je me dis que d'un mois d'une manière ou d'une autre moi ce que je veux je me dis que l'italie espagne ils étaient ils étaient ils étaient en contact il se passait quelque chose ou si j'y vais un petit peu plus loin dans l'histoire du complot c'est que clairement il y avait des gens au dessus des marionnettistes qui avait déjà arrangé des choses et donc les chemises elles étaient déjà elles étaient déjà prêtes j'étais un petit peu comme la chose on va découvrir un petit peu de temps que c'était prêt ok donc oui j'ai c'était une lecture assez intéressante alors c'est en anglais je pense pas que le bouquet a été traduit parce que quand je les cherchais je n'ai pas enfin j'ai pas vu version française quand j'ai pas cherché beaucoup entre guillemets je préfère toujours lire le texte en version originale comme ça il n'y a pas de problème au niveau de la traduction si vous voulez quelquefois avec la traduction il y a des trucs qui partent un petit peu comme ça comme ça on sait réellement ce que disait ce qu'a écrit l'auteur ce que disait l'auteur ce que voulait dire le talk dans son dans son rendu la manière dont il dans sa rédaction on va dire ça comme ça donc je trouve ça assez intéressant donc oui il ya pas mal de gens qui qu'ils ont financé et encore une fois on est sur un problème de ego pouvoir et surtout des industries qui voulaient pour certaines survivre pour les gros industriels qui au delà de la survie voulait s'assurer que leur marché ils allaient toujours l'avoir en sachant que la situation par rapport à tous ces industriels qui l'ont financé c'est qu'avec ces histoires de du traité de versailles les restrictions qui étaient avec le traité de versailles c'est que entre guillemets il pouvait plus entre guillemets faire du commerce avec l'étranger donc il a et il apparaissait important de mettre quelqu'un au pouvoir qui avait entre guillemets une vision qui allait faire en sorte que entre guillemets le commerce reviennent qu'on retourne retourne à la normale c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça donc voilà c'est intéressant voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce bouquin après réellement c'est pas un condensé c'est juste pour moi les grandes lignes qui me paraissent intéressantes par rapport à ce que j'ai lu auparavant et ce que je comprends et quand je dis moi je ne peux je vais répéter ok il ya des parties de ce bouquin des parties dans ce bouquin et c'est tout spécialement ce qui se passe quand il décrit ce qui se passe avec les classes moyennes je me dis à états unis classe moyenne france classe moyenne ok ouvrier des gens qui qui entre guillemets refuse de travailler parce qu'ils sont envahis et des gens qui peuvent plus travailler ou il ya des gens qui gardent leur travail mais on leur donne un salaire de misère parce que les industriels ont décidé de pour survivre de diminuer les salaires pouvoir continuer à rester en activité ça vous paraît je suis pas surprise bon allez c'était tout pour moi voilà c'était la fin de le volet alors est-ce que quand est-ce que je ferai la prochaine vidéo je ne sais pas au revoir la prochaine